Salut à tous c'est Lunaris Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une caméra sport qui est en ce moment en promo chez Intermarché c'est une grosse promo qui a été diffusée un peu partout alors je vais vous montrer, la promo est encore d'actualité sur internet donc ce qu'ils nous promettent c'est donc, vous voyez, je suis actuellement sur le site d'Intermarché vous voyez, Intermarché, caméra sport la moins chère de France donc ils nous promettent une caméra à moins de 25€ qui est étanche, avec des accessoires et ils nous disent qu'elle filme haute résolution 1080 qu'il faut une carte micro SD à l'intérieur garantie 3 ans, une autonomie d'1h30 donc si on suit les caractéristiques qui sont notées ici avec un petit écran et tout 25€ franchement c'est super pas cher à savoir qu'une caméra équivalente avec des accessoires comme ça même en commandant en Chine vous pouvez pas vous en tirer pour moins de 50-60€ donc là 25€ vendu dans une grande enseigne française ça me semblait bizarre donc je suis allé au Intermarché qui est juste à côté de chez moi et je me suis procuré cette fameuse caméra alors déjà on peut voir que la caméra qui est présentée ici n'est pas strictement identique avec celle qui est sur la nomenclature enfin sur la pub il y a le logo qui est différent à part ça sinon ça a l'air d'être la même mais sur le coup lorsque je l'ai vu en rayon je l'ai pas reconnu tout de suite à cause de ce logo qui était différent donc voyons un peu ensemble qu'est-ce qu'on nous propose qu'est-ce qu'on nous donne pour 25€ alors vous allez voir que le packaging est tout à fait standard alors je vais poser la caméra pendant quelques secondes donc le packaging comme je disais est tout à fait standard voilà donc dans ce dans ce paquet vous avez bien sûr la caméra dans son boîtier étanche donc une caméra qui a l'air d'être exactement au même standard de taille que toutes les autres caméras type GoPro la qualité de la finition à première vue ça a l'air d'être tout à fait standard et vous avez pas mal d'accessoires un premier accessoire pour le mettre sur une barre donc sûrement pour le vélo ou la moto un petit accessoire qui permet de mettre la caméra sans le caisson étanche sur un trépied ou n'importe quel support avec un pas de vis après vous avez quelques accessoires donc pour pour toujours faire tenir la caméra un support qui ce coup-ci se colle un câble USB micro USB ou mini USB et des sangles pareil pour faire tenir la caméra et en dernier vous avez le livret qui vous explique comment se naviguer dans les menus et et puis en gros les caractéristiques de la caméra donc tout de suite je vais pas vous faire attendre pendant longtemps cette caméra je l'ai testée c'est une arnaque mais j'ai jamais vu une caméra d'une qualité aussi faible même à 25 euros je m'attendais à mieux que ça quand même là où j'ai tiqué un peu c'est que sur le prospectus la pub que je vous ai montré c'est bien écrit 1080p et oui elle fait du 1080p mais regardez un peu les spécifications à l'arrière à savoir que dans le magasin les boîtes ne sont pas accessibles on peut pas les lire elles sont sous vitrine donc en gros faut demander à la volée voir c'est ce qui est pénible donc en français elle nous signale que elle monte en 1920 par 1080 en 15 images par seconde à quoi sert de filmer en 15 images par seconde l'oeil humain envoie une trentaine donc vous allez tout de suite voir un truc au ralenti saccadé et il nous indique qu'ensuite que ça fait du 1280x720 en 30 images par seconde donc ça serait juste une caméra HD et non pas une full HD le reste des caractéristiques et j'ai pas vu d'erreur dans ce qui est noté ici c'est à peu près ce que j'ai pu voir sur la carte enfin sur le sur la caméra l'utilisation après les autres problèmes l'ouverture du caisson est pas forcément facile il faut alors surtout quand je le fais à une main comme ça mais ça pose pas vraiment de problème ça a l'air d'être étanche la caméra en elle même donc elle est au même format que une GoPro moi j'ai aussi une caméra Git Gitop Git2 qui filme en 2K et elle est à peu près la même taille vous avez un bouton power qui sert aussi de mode un bouton ok et une petite LED qui vous indique l'état de la caméra au dessus un petit écran d'1,5 pouces écran de très mauvaise qualité on voit quasiment enfin on voit très mal dedans et des boutons qui vous permettent de naviguer dans les menus en dessous vous avez le petit clapet qui vous permet d'ouvrir et d'atteindre la batterie la batterie qui a exactement les mêmes caractéristiques que toutes les batteries que vous pouvez tomber sur les SJCAM ou sur les Gitop vous pouvez voir donc c'est une 3,7V 900 mAh et pour l'avoir testé dans ma caméra Gitop c'est exactement la même batterie donc ça il faut savoir que c'est un bon point on pourrait l'utiliser au moins sur les autres batteries sur les autres caméras et si jamais vous voulez vraiment utiliser cette caméra là vous pouvez tomber facilement acheter d'autres batteries alors j'ai pas pris le temps de vérifier l'autonomie mais 1h 1h30 ça me paraît ça me paraît honnête mais de toute façon je vais pas utiliser cette caméra là pendant 1h30 ça ne me servirait absolument à rien donc je la réinsère voilà sur le côté vous avez le port micro de carte micro SD pardon donc là j'ai mis une carte tout à fait classique c'est une PNY de 32Go voilà donc vous avez aussi donc un port HDMI micro HDMI qui vous permet donc de relier la caméra à à n'importe quel comment dire n'importe quel écran avec du HDMI et à côté vous avez un port USB mais là c'est du micro USB et le truc c'est que ce que j'ai pas compris c'est la caméra donc étant micro USB c'est ce qui est indiqué sur la boîte mais dans les accessoires ce qu'on vous donne c'est pas un micro USB c'est un mini USB donc le câble qu'on vous donne ne sert absolument à rien moi j'ai pu relier la caméra sur mon ordinateur parce que bien sûr j'ai déjà des câbles chez moi mais je me mets à la place de ceux qui achètent ce produit ils ne peuvent pas relier la caméra à leur ordinateur le câble qui est fourni n'est tout simplement pas le bon c'est même pas qu'il n'est pas de bonne qualité c'est que ce n'est pas la bonne norme donc déjà ça c'est un point à noter c'est très bizarre ensuite donc le bon point c'est quand même il y a pas mal d'accessoires les accessoires si on regarde le prix que vend ça GoPro GoPro il se touche totalement c'est 20 à 30 euros par accessoire là vous en avez déjà 6 ou 7 donc forcément même si on prenait que les accessoires sans la caméra pour 25 euros ça reste un tarif je dirais rentable vous avez une batterie un caisson quelques accessoires c'est ça va par contre là où c'est une arnaque totale c'est de faire croire aux gens qu'ils vont vraiment pouvoir servir de cette caméra n'importe quel smartphone actuel même le plus bas de gamme filme mieux que ce truc je vais vous montrer bien sûr des extraits que j'ai filmé avec j'ai essayé de filmer en 1080 mais ça ça fait pas du 1080 parce qu'au final ça nous fait une image toute floue à 15 images par seconde mais en 4 tiers et après j'ai changé le réglage à l'intérieur pour avoir du 720 et là ils ne me proposent pas 1280 par 720 ils ne me proposent que 1024 par 720 ce qui nous fait une fois de plus un écran 4 tiers et personne n'a envie d'une caméra qui filme en 4 tiers c'est complètement stupide tous les écrans depuis une bonne dizaine d'années maintenant sont en 16 neuvième donc je vais la démarrer devant vous pour vous montrer quand même qu'elle fonctionne vous pouvez voir que le petit écran s'allume alors c'est difficile de faire la mise au point dessus vous pouvez voir dans le coin qu'il y a bien écrit 1080p et alors que tiens je vais utiliser j'utiliserai ça comme comme extrait je lance l'enregistrement vous avez le point qui nous l'indique donc là normalement je filme en 1080 15 images par seconde je peux vous assurer que vous allez voir le carnage déjà ça va être en 4 tiers et totalement saccadé c'est inutilisable je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je vous le montre tout de suite vous avez le point qui nous l'indique donc là normalement je filme en 1080 15 images par seconde je peux vous assurer que vous allez voir le carnage déjà ça va être en 4 tiers et totalement saccadé c'est inutilisable je vais arrêter l'enregistrement maintenant ensuite je vais vous montrer qu'il est possible quand même dans les menus via l'autre fonction donc vous avez des menus qui vous permettent de changer la résolution on vous propose donc 1920 mais en dessous vous voyez c'est 1024 par 720 et en dessous c'est du VGA on vous propose à aucun moment d'être en vrai HD c'est que des formats qui ne servent à rien qui a envie de filmer en VGA sérieusement c'est inutilisable VGA c'est ce qu'il y avait sur un Nokia il y a 15 ans alors vous avez une fonction photo aussi qui est elle aussi totalement inutile alors vous pouvez choisir la résolution de la photo pardon je me suis trompé dans les menus voilà alors on vous propose 5 ou 3 mégapixels alors j'ai essayé j'ai pris quelques photos que je vais vous montrer j'ai pris des photos de quelques babioles qui étaient dans ma chambre les photos sont pixelisées elles font à peine 100 kilos à se demander ce qui se passe là dedans toutes les informations qui sont indiquées dans les menus pour moi ne correspondent pas à la réalité ou alors c'est qu'il y a un très 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 gros problème sur le logiciel interne mais là j'avoue que j'aurais jamais vu des problèmes aussi violents je vous montre donc les petites vidéos que j'ai pu faire et aussi les photos que j'ai prises mais pour avoir essayé tous les réglages possibles je n'ai pas trouvé de solution pour moi cette caméra est tout simplement une arnaque voilà donc là je l'éteins donc pour conclure sur sur cette caméra si vous espérez comme dans la vidéo enfin comme dans la pub que vous allez vraiment filmer ce que vous allez faire en vacances avec genre du vélo des trucs sous-marins parce qu'elle est étanche ne rêvez pas cette caméra ne vaut pour moi absolument rien elle est inutilisable c'est une arnaque par contre si vous avez déjà une caméra et que vous avez besoin d'accessoires ou même d'une batterie supplémentaire pour pas trop cher ça peut valoir le coup de prendre cette caméra quand même bien que la caméra soit pour moi totalement inutile pour avoir les accessoires après si vous voulez aussi uniquement les accessoires vous pouvez facilement vous trouver ce genre de choses sur ebay en chine les accessoires chinois coûtent très peu cher ils sont de bonne qualité les accessoires gopro sont de bonne qualité aussi mais coûtent une véritable fortune je pense que tout le monde l'aura remarqué les gopro sont chers mais c'est surtout les accessoires qui sont à des tarifs délirants donc si vous avez des questions concernant cette caméra donc je vais oublier de le préciser mais sur le carton c'est écrit Xtreme GoCam ça ramène à rien je ne connais pas de constructeur qui s'appelle Xtreme GoCam enfin pas moyen de trouver d'où sort cette caméra ni qui l'a fabriquée enfin le truc qui est sûr c'est que c'est pas une caméra HD c'est pas une caméra utilisable à l'heure actuelle c'est vraiment c'est inutile totalement inutile si vous avez des questions néanmoins concernant ce produit n'hésitez pas à les laisser en commentaire vous pouvez aussi bien les laisser sur Youtube que sur mon site ontestetout.com je rappelle que je vois beaucoup plus facilement les commentaires sur mon site que sur Youtube parfois je n'ai pas les notifications sur Youtube et j'espère donc que cette vidéo vous l'aurez trouvée utile j'espère surtout que qu'il n'y a pas plein de gens qui vont se faire avoir par cette pub et je vous retrouve très bientôt sur ontestetout.com pour un nouveau test Sous-titrage Société Radio-Canada